Marseille, deux mortes à la gare Saint-Charles dans une attaque au couteau. Le suspect a été abattu, dimanche. La section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie, mais le ministre de l'Intérieur se refuse à parler d'attentat. Un homme a tué deux femmes au couteau, dimanche 1er octobre, près de la gare Saint-Charles à Marseille, avant d'être abattu par des militaires de l'opération Sentinelle. L'attaque s'est produite vers 13h45. L'identification des deux victimes était toujours en cours en fin de journée. La section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie, mais les enquêteurs restent prudents, certains éléments devront encore être éclaircis. L'enquête, ouverte notamment pour assassinats en relation avec une entreprise terroriste et tentative d'assassinat sur personnes dépositaires de l'autorité publique, a été confiée à la Direction Centrale de la Police Judiciaire, DCPJ, et à la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, NGSI. Selon nos informations, l'assaillant est connu pour des faits de droit commun. Revendications parlées L'organisation État Islamique, et, a revendiqué l'attaque, dans un communiqué diffusé par son agence de propagande Hamak et relayé par le Centre Américain de Surveillance des sites djihadistes, cite. L'auteur point, provient des soldats de l'E, assure une source de sécurité citée par l'organe de propagande. En fin de journée, le Ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui a rejoint sur place le Préfet de Police et le Procureur de la République à Marseille, s'est toutefois refusé à parler d'attentat. « Cet acte pourrait être de nature terroriste, mais à cette heure, nous ne pouvons pas l'affirmer », a-t-il dit lors d'un point presse devant la gare Saint-Charles. Présent à ses côtés, le maire Les Républicains de Marseille, Jean-Claude Godin, a pour sa part déclaré, « Pour moi, c'est un attentat ». Le Ministre, qui venait de visionner les images vidéo de la scène du crime, a précisé que l'auteur des faits a frappé une première femme puis s'est enfuie avant de revenir sur ses pas et de tuer la seconde victime. « C'est un élément d'interrogation », a indiqué M. Collomb. Alerté par les cris de la foule, une patrouille de l'opération Sentinelle a abattu l'auteur des faits qui n'obtempéraient pas aux sommations. « Il y a une dizaine de témoins de la scène qui sont entendus par les policiers », a encore ajouté M. Collomb. Colère et tristesse Le Président de la République, Emmanuel Macron, a manifesté son indignation évoquant un acte barbare. Le Premier Ministre, Édouard Philippe, a lui exprimé sa colère et sa tristesse. Dans un communiqué, le chef du gouvernement a aussi exprimé son indignation face à cette attaque, adressant ses condoléances, aux proches des deux victimes, et ses pensées attristées à tous les Marseillais. L'ensemble du gouvernement salue le courage et le professionnalisme des soldats qui ont neutralisé le criminel et stoppé sa folie meurtrière. Il rend également hommage à tous ceux qui nous protègent au quotidien partout en France au travers du dispositif Sentinelle. Le gouvernement a réaffirmé, le 14 septembre, son engagement dans la pérennisation de ce dispositif, a ajouté M. Philippe. Reprise partielle du trafic ferroviaire Les autorités ont demandé aux Marseillais d'éviter le secteur. Le trafic ferroviaire au départ et à destination de la gare de Marseille-Saint-Charles, totalement interrompu après l'attaque, immobilisant une quinzaine de trains, devait reprendre partiellement à partir de 18H30. Les premiers trains repartent à partir de 18H30, après plus de quatre heures d'interruption, a de fait annoncé la SNCF, qui prévient que des retards importants sont à prévoir. A la demande des autorités, la SNCF a invité tous les voyageurs au départ ou à destination de la cité phocéenne, à reporter leur voyage à une date ultérieure. Dans la panique, beaucoup de valises ont été abandonnées sur place, il nous faut donc toutes les vérifier, plan Vigipirate oblige, a-t-on précisé de même source. Cette attaque intervient alors que le gouvernement a renouvelé jusqu'au 1er novembre l'état d'urgence, sur fond de menaces terroristes très élevées en France. Le pays est frappé depuis 2015 par une série d'attentats qui ont fait en tout 239 morts.